... Bonjour mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour le concert de clarinettes urbaines. Clarinettes urbaines, c'est un projet pédagogique qui a été écrit par Émilien Verret et publié aux éditions et diffusions qui a pour vocation d'ouvrir les répertoires de la clarinette. Il a demandé beaucoup de travail de la part des élèves des classes de Gennevilliers et de Putot autour d'Émilien lui-même et de leur chef d'orchestre et professeur Charles Coudray. Je vous demande de les applaudir bien fort, ils le méritent. ... 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 Merci. 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 Bienvenue à Clarinet Urbaine. On est très heureux de jouer à Musicora. Vous avez la chance aujourd'hui d'entendre un ensemble de clarinettes composées des conservatoires de Gennevilliers et de Putot. Je remercie Charles Coudray qui s'associe à moi et à ce projet aujourd'hui pour rendre possible cela aujourd'hui. On vient de jouer une composition qui s'appelle « D'une ville à l'autre » et on va continuer avec un morceau funky qui s'appelle « Slap is back ». « Pour l'autre » et on va chercher « D'une ville à l'autre » et on va chercher Sous-titrage ST' 501 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 Évidemment c'est rigolo, mais moi ça m'intéresse beaucoup parce qu'en tant que clarinettiste, je ne peux jouer qu'une note à la fois. Et d'un seul coup, je vais pouvoir enregistrer une partie et jouer par-dessus. Et en fait, toute clarinette urbaine repose là-dessus. En partie, puisque l'autre partie, ça va être ce qu'on appelle des effets. Donc je vais pouvoir ajouter des effets au son de la clarinette. Donc un effet, il y en a plusieurs. Par exemple, je vais mettre un octaveur qui fait une voix beaucoup plus grave. Donc il y a beaucoup d'effets, mais voilà. Et le dernier effet aussi que je fais finalement, pour donner le côté plus hip-hop, c'est ce qu'on appelle le beatbox, le yo-man beatbox. Donc c'est l'imitation de la batterie avec la bouche. Donc si je vous le fais sans micro, ce n'est pas très impressionnant. Je vais faire la même chose dans le micro. Et ça, je peux également le boucler, l'enregistrer pour accompagner les compositions. Donc au départ, c'est un projet solo. Et c'est devenu un projet multiple avec des partitions pour les élèves, on va dire. Pour les élèves, avec deux volumes qui sont sortis chez E-Diffusion. Et le deuxième volume est arrivé la semaine dernière. Donc on est très heureux de vous le présenter. Et surtout, le morceau qu'on va jouer là, attention, c'est une création mondiale. Ça s'appelle Nouveau départ. Applaudissements Applaudissements J'ai une mesure, c'est l'an. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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